Mon intérêt pour ce genre de récit, c'est peut-être mes racines de journaliste. J'aime bien enquêter. Ces deux ouvrages chez Martiali, donc « Du bleu dans la nuit » et « Mauvais plan sur la comète », m'ont fait aimer l'exercice de non-fiction. Là, c'est une fiction, mais je m'inspire quand même d'une histoire vraie. C'est surtout que je vais dîner avec des types de l'ASR, de la section de recherche. Je les avais invités à la maison. On évoquait différents sujets. Quelqu'un, plus tard, m'a laissé un dossier sur mon bureau qui se passait dans le Périgord. Je rêvais de travailler sur le Périgord. À partir de là, j'ai construit ma fiction. On a mis en avertissement que c'était un ouvrage inspiré d'une histoire vraie. Mais quand j'y réfléchis bien, ensuite, avec toute la fiction que j'ai pu y instiller, je pense que j'ai compressé tout ça, secoué, remué. On s'éloigne quand même largement de l'histoire vraie. L'histoire vraie, en l'occurrence, elle est assez simple. C'est un couple. Ils arrivent d'Allemagne. Ils foncent vers l'Espagne pour s'installer en Espagne. Ils ont un accident de voiture dans le Périgord. Ils y voient un signe du destin. Ils s'installent ensuite dans le Périgord. Il va y avoir un autre accident de voiture quelques mois plus tard. L'homme qui décède. Cette femme, pour survivre dans une ferme qu'elle a achetée dans le Périgord, va faire du woofing. Ensuite, il va y avoir un Allemand qui va débarquer un jour, un candidat au woofing. Un woofer qui arrive avec un van. Son van est équipé en salle de sadomasochisme. Quand j'ai regardé tous ces points, ensuite, cet Allemand va se suicider la veille de son procès. Bon, pour éviter qu'elle suicide le sadomasochisme, le woofing. Et j'ai trouvé un terrain de jeu impeccable. Le personnage principal, c'est Bandit. C'est son surnom. Bien entendu, c'est un marginal qui vit dans une caravane. Même deux qui l'a mis en position comme un L pour se protéger du vent d'ouest. Il est inspiré de quelqu'un que je connais, cette fois-ci en Charente-Maritime. Et tout va se passer autour de cette marginalité, de ce personnage qui va tomber amoureux de Mimsy. Ça, c'est un hommage, le prénom, au film Mort de Barbette Schroeder. Une fille absolument magnifique. Donc, il va tomber amoureux et il va l'accompagner pour construire son logis. C'est le rêve de sa vie à Mimsy. Mais autour de ça, il va y avoir différentes victimes. Alors, j'ai Bernie. Après, c'est beaucoup des potes de bistro, en fait, du PMU du village. Là où seront Bandit. Donc, Bernie, Mangy, ce sont les personnages principaux. Et puis, le chien de Bandit, c'est important, Nelson. Bandit, c'est assez simple. C'est à l'âge de 8 ou 9 ans, à l'école. Chacun dit au professeur, à l'instituteur, pardon, ce qu'il veut faire plus tard. Et bon, alors, souvent, on répond pompier, pilote d'avion ou gendarme. Et lui, il répond qu'il aimerait bien être Bandit parce qu'il voudrait faire des casses. Il avait dû voir la veille, sans doute, un western ou un film de gangster. Et ce qui fait que l'instituteur s'esclave et le surnom Bandit. Et ça arrive souvent, ces soubriqués, ou en tout cas ces surnoms, qui vous collent à la peau jusqu'à la fin de vos jours. J'utilise tout le temps un ton un peu cynique. Moi, j'aime bien ne pas me moquer, mais de m'amuser un peu de la société, même dans une histoire tragique. Je trouve que la réaction des êtres humains, c'est toujours étonnant. J'aborde ça comme un documentaire animalier. Et oui, c'est vrai qu'on peut y lire du cynisme. J'espère de la poésie. Alors, pas du tout que ce soit moi qui fasse de la poésie. Mais en tous les cas, à travers ces personnages, quand on gratte un peu, derrière cette vulgarité, on peut y déceler, j'espère, de la poésie. Le moteur, je reprendrais peut-être le titre d'une poésie d'Alfred de Vigny. La lâcheté de l'espoir. J'ai l'impression que Bandit, il est toujours dans l'espérance. L'espérance, c'est une notion davantage religieuse. Mais l'espoir, et en fait cet espoir, elle va être très très lâche, parce qu'elle n'arrivera jamais. Donc il y a une sorte de mythe de sisyphe aussi. Mimsi, c'est la grosse pierre qui va essayer de monter en haut de cette montagne. Et il en finira en clinique psychiatrique. Ce que je voulais vraiment dire, c'était l'envie d'aller sur un territoire, sur une géographie, en l'occurrence le Périgord, et y tracer une histoire, une verticale autour de cette marginalité. Et pour pouvoir justement arriver à sonder une forme d'anthropologie dans un autre livre, j'avais essayé d'y donner une dimension européenne. Là, au contraire, je voulais faire un microcosme, un espèce de cloche-merle des temps modernes. Un livre, c'est aussi toujours une succession de photographies ou de tableaux, et on peut se faire plaisir, notamment dans cette géographie, à y installer un coucher de soleil à la Gym Musil, ou à un village à la Deustal. Donc c'est vraiment la force de la littérature, cette liberté, où on peut aller y chercher une photographie à la Stalker de Tarkovsky, et puis de temps en temps, quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus coloré à la Almodovar.